Bonjour à toutes et à tous, la paix à toutes et à tous, je vous envoie bonjour mes amis. La menace à l'antisémitisme. Donc j'ai réécouté cette interview de François Mitterrand où il était interviewé par Elkabach et où celui-ci voulait lui extanter, si vous voulez, des menaces. Elkabach voulait que Mitterrand reconnaisse que la France a bien collaboré avec les Allemands et qu'elle est bien dans une faute commise et qu'elle doit réparer. Mais, si vous connaissez cette vidéo, je l'ai postée sur la page du 2.0, si vous connaissez cette vidéo, si vous avez vu cette vidéo, et bien, c'est là que vous comprenez que Mitterrand forcément en savait plus concernant cette histoire. Vous savez, la thèse de Robert Fourrisson n'est pas une thèse qui date des dix dernières années. Il y a vraiment très très longtemps que ce monsieur se posait la question sur le fin fond de cette histoire. Et, François Mitterrand, comme il était, si vous voulez, dans le gang de la politique, il était en pleine carrière politique, il ne pouvait pas se permettre de remettre en question, si vous voulez, la question, celle que vous savez comme moi, la question que M. Fourrisson se posait. Mais, en vérité, quand vous analysez bien cette situation et cette question, et bien, vous comprenez que si, dans le fond, M. Fourrisson n'avait pas tort, et bien, c'est là où vous comprenez que, en vérité, tout n'est que conspiration, tout n'est que combine et copinage. Et ça, si cette question est une, un complot, si vous voulez, et bien, c'est là où vous comprenez que tout le jeu politique, dans le fond, et bien, c'est la même histoire. Vous comprenez ? Donc, tout est tenu par certaines personnes, si ces personnes ne veulent pas que telle personne passe, ou que telle personne grimpe un peu, donc, comme dit Frédéric Delavier, il dit que la France, nous sommes dans un pays de castes. Et c'est une vérité. Et même dans le milieu de l'art, si vous voulez, mes amis, même dans le milieu de l'art, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un artiste peintre qui a du talent, par exemple, comme mon ami Raphaël Chapman, un artiste peintre qui a du talent, et bien, s'il n'a pas les connexions, s'il ne connaît pas du monde, s'il n'a pas un petit réseau, mais ma foi, c'est aussi dans le travail de l'artiste, et nous n'arrêtons pas d'en parler ensemble, moi, d'ailleurs, et cet artiste. Donc, l'étoile que vous pouvez voir derrière, l'étoile que vous pouvez voir, je vais vous faire un petit... Hop là ! Ça, c'est un triptyque aussi de mon ami Raphaël Chapman. Donc, c'est vraiment des très, 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 très belles pièces. Là aussi, vous voyez, ça, vous voyez, c'est un papier, des tableaux qui sont... Celui-là, vous voyez, c'est deux mètres sur... Voilà, c'est des grands tableaux qui sont magnifiques. Ça ressemble beaucoup à du Basquiat, mais ce n'est pas du Basquiat. C'est un artiste peintre qui vient de Cuba, et qui, lui aussi, par manque de connaissances, et bien, il ne peut pas développer, si vous voulez, un peu plus ses idées, même ses idées sont restreintes. Enfin, revenons à François Mitterrand et la collaboration et le chantage à l'antisémitisme. Vous savez, vous, nous, traversons une période, un peu ma foi, critique. Quand vous pensez qu'un pays comme la France, c'est pas un petit pays, c'est quand même un grand pays, a pu se faire infiltrer par Soros avec un mouvement comme les Gilets jaunes, c'est là que vous voyez la fragilité. Et ça, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, rappelez-vous, rappelez-vous, essayez de vous rappeler. Quand, une fois, dans une vidéo, je ne souviens plus laquelle, mais je la retrouverai. J'avais dit qu'en vérité, tout ce système, il est bidon. C'est un système bidon. Tout est bidon, en vérité. Tout est bidon. Tout est bidon parce que c'est centralisé. Donc, forcément, c'est copinage, machin, parce que tu... Et comme dit Frédéric Delavier, c'est un pays de caste. Et si vous êtes au ministère de la Justice, donc, même maintenant, on le voit dans les entreprises. Même les entreprises, même certaines associations. C'est-à-dire qu'il y a un logiciel pour tout le monde. Et tout le monde doit avoir ce logiciel. Et bien, vous voyez, mes amis, c'est ça le mondialisme. Et c'est ça aussi. Tout ce que, dans le fond, la société est en train de vous vendre. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et même pour mes enfants, ça ne m'intéresse pas. Donc, même mes enfants, je ferai tout le maximum pour les protéger de ce mondialisme. Donc, vous voyez, le mondialisme, et bien c'est ça. C'est vous envoyer, vous préparez des formats où, par la force des choses, vous allez devoir vous formater. Parce que, de toute façon, c'est ce qu'on vous propose. Et qu'il n'y a pas le choix. De toute façon, c'est comme ça. Et tu n'as pas le choix. Alors, vous imaginez, si vous allez manger dans un restaurant, imaginez-vous. Vous allez manger dans un restaurant, et on vous ramène une carte avec un menu. Et vous vous dites, oui, mais non, mais moi, je veux manger. Non, mais il n'y a que ça. Et puis, vous ne pouvez pas sortir, de toute façon, vous mangez ça. Vous ne sortez pas du restaurant. Et il y a deux mecs balèzes qui se mettent à la sortie du restaurant. Et vous n'avez pas le choix. Vous devez manger ça. Et bien, ma foi, nous sommes un peu dans ce schéma-là. Et je vais vous dire pourquoi. Du moins, dans l'analyse. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Je ne dis pas que c'est la bonne. Mais je ne pense pas être loin de la réalité. De cette réalité. De votre réalité. Alors, il y a trois jours, je me retrouve à Liège, chambre d'hôtel, plutôt bon marché, posé, en train de regarder la télé. Et là, pour le coup, je voulais vous faire cette vidéo. Je pensais à vous quand je découvrais tout ça. Et je m'étais dit, bon, quand je vais rentrer, je vais leur partager ce moment qui a été pour moi très, très éprouvant. Mais, je vais vous raconter la suite de cette histoire. J'allume la télé, je tombe sur une chaîne, l'euro news, je ne sais pas quoi. Bon, vous savez, là-bas, c'est très américain, la Belgique. Donc, tout le monde a le câble, les chaînes câblées, toutes ces canneries. Donc, je zappe, je zappe, je zappe. Et vraiment, c'est dramatique, dramatique. Alors, c'était vendredi, c'était jeudi soir, je crois, jeudi soir, jeudi soir, donc, il y avait une série sur TF1. Mais, comment c'est pourri. Comment c'est pourri. Comment c'est pourri. La série toute bidon, mais vraiment. Des acteurs, un, un, un bout de souffle. Ou peut-être que, peut-être que c'est des dialogues, dans le fond. C'est vrai. Je ne vais pas condamner ces comédiens, parce que je pense qu'ils sont comédiens, en vrai, dans la vraie vie. Je pense que ce sont des vrais comédiens. Mais, vous voyez, et ça, c'est la critique, c'est la critique du critique. Qui, de votre philosophe, qui est là pour ça, dans le fond. Alors, peut-être que, oui, peut-être que ce sont des scénarios qui ne sont pas bien écrits. Et, vous savez, un comédien, si on ne lui propose pas de boulot, il n'a pas de travail. Un comédien, même s'il a fait des cours florent, ou il sort des académies, ou bien, c'est quelqu'un qui a été remarqué, qui est dans une maison de casting. Voilà. Ça veut dire, lui, s'il n'a pas de travail, il galère. Il ne travaille pas, c'est la galère. Il fait des petits travaux. Il fait des petits travaux. Il travaille à gauche, à droite. Il vit dans des situations un peu galères. Tous ces gens qui veulent devenir comédiens et qui n'ont pas de travail. Mais, les séries de TF1, de temps en temps, ils doivent aller dans les boîtes de casting pour sortir un peu, si vous voulez, sortir deux, trois têtes d'affiches qu'ils vont pouvoir mettre en guest star dans leurs séries. Mais, ce n'est pas que ce sont de mauvais comédiens, je le répète, c'est qu'ils sont obligés, et ça, encore une fois, nous sommes dans la soumission, vous comprenez, ils sont obligés de se soumettre au dialogue et à ce qu'on leur dit de jouer. Donc, on leur donne un papier, avec tout écrit, les storyboards, les dialogues, tout, tout, tout. Et puis, il faut qu'ils se mettent un peu dans l'ambiance. Ils se préparent avant d'aller vraiment interpréter son rôle. Et, vous voyez, la question que je me posais, je me disais, est-ce que ces comédiens, dans le fond, est-ce qu'ils prennent ça comme un rôle à la croise ? Est-ce qu'ils ne trouvent pas que c'est bidon aussi ? Est-ce qu'ils ne pensent pas eux-mêmes que ce qu'ils font, c'est bidon ? Ce qu'ils jouent, plutôt, excusez-moi. C'est là où il faut bien comprendre mon analyse. Je ne suis pas du tout dans la critique de personne. Je ne suis pas là, en plus, sur YouTube, pour critiquer les gens. Si je critique un artiste, je critique sa musique, sa manière de chanter, ou si je critique un peintre ou un dessinateur, ou bien c'est sa manière de peindre ou de dessiner, mais ce n'est pas l'individu en lui-même. Vous comprenez ? Donc, la série de TF1, je tombe dessus. Alors, pour ceux qui ont regardé la série jeudi soir, il y a une scène de crime dans Paris, maintenant, alors c'est filmé dans Paris, avec des images HD, donc les images sont belles, c'est joli, les acteurs sont maquillés à mort, et ils ont le look à la série Lamina. Alors, ça m'a fait un peu, vous voyez, et ça c'est le mondialisme aussi. Ils sont en train de vous vendre un type d'homme, vous comprenez ? Avec la barbe un peu hipsters, un peu façon, machin, ils sont en train, voilà. Et vous voyez, ça aussi c'est une programmation des clips vidéo, les magazines, people, les gens people, tout ça, people, tout ça, c'est dans la même matrix. Et vous voyez, moi quand je vois des gens lambda copier les formats télévisuels, eh bien, je trouve ça vraiment pitoyable. Vous ne pouvez pas savoir comment ça me touche. Alors après, après TF1, je zappe, et je zappe dans le monde. Alors, l'Arabie Saoudite, avec leur série, au secours, au secours, au secours, au secours, les vieilles séries, vraiment, les trucs du type feu de l'amour, mais en carton-pâte, comme dirait M. Croceauplot. Donc, vraiment, c'est vraiment un triste spectacle. Ensuite, l'Irak, où c'est en train de bouger, vraiment, et ça, vous voyez, si vous ne vous intéressez pas au monde, ce n'est pas le monde qui va venir à vous, parce que même en étant sur Internet, eh bien, vous vous intéressez souvent aux mêmes choses, en vérité. C'est rare que vous passez le cap et allez regarder la politique en Irak, par exemple. Pourquoi tu ne vas pas taper sur YouTube politique en Irak ? Bon, à moins que ça t'intéresse. Et là, pour le coup, c'est intéressant, parce que le pays s'en relève. L'Irak est en train de se relever, en train de bien se relever. Et ce sont des politiciens en carton-pâte, aussi, qui ont été mis au pouvoir par les Américains, forcément. Et c'est vrai que les Américains ont envahi l'Irak. La Syrie, ma foi, la fierté d'un peuple, Bachar Al-Assad, franchement, beaucoup de respect pour cet homme. Et d'ailleurs, pour ceux qui le critiquaient, et quand, ce n'est pas de le défendre, mais je donnais mon idée, et je leur disais, vous savez, cet homme-là, il est marié à une Anglaise, il a fait toutes ses études en Angleterre, c'est un docteur, voilà, il ne faut pas le prendre pour un mec, un mec qui est niqué dans sa tête, c'est un mec qui sait ce qu'il fait, c'est un diplomate, presque, c'est un diplomate, excusez-moi, il est plus que diplomate, il est président. Donc, voilà, les gens qui le critiquent, et qui le condamnaient, oui, il a gazé, alors que maintenant, on a bien compris, et on sait que, à chaque fois qu'il y avait ces rebelles, ces rebelles étaient financés, ou bien les armes provenaient de finances, d'aides, ou bien de dons, ou bien, donc vous voyez, il y a toujours eu Anguille sous roche. Donc, j'ai fait un petit tour des choses, pour terminer sur ce chantage à l'antisémitisme, et à l'arrivée de Yasser Arafat, en 82, à Paris, où tout le monde, la pression, si vous voulez, que François Mitterrand, a reçu, du CRIF, grave, François Mitterrand, et ainsi que tous les, les gens du Parlement, tous, ils ont été menacés, ils ont été menacés, oui, si vous recevez un criminel, tatati, tatata, ça ne va pas se passer comme ça, mais le problème, c'était quoi ? Il y avait deux problèmes, en vérité. Il y avait deux problèmes. Le premier, c'est que, l'Espagne avait reçu un Sarrafat. Je crois que, l'Espagne, je crois que, non, pas l'Angleterre, quand même pas, non, mais un autre pays aussi, avait reçu un Sarrafat. Donc, Mitterrand, la gauche, même si, c'est vrai que, le CRIF, à l'arrivée de Mitterrand, on vut en lui, une sorte de, une sorte de, plus ami qu'ennemi, si vous voulez. Mais, non, il y avait un problème, quelque part. Il y avait un problème, quelque part. Et si la France ne recevait pas, Yasser Arafat, en étant de gauche, socialiste, ce n'était pas, ce n'était pas, ce n'était pas, ce n'était pas très socialiste. Et comme, Mitterrand était, en vérité, pour la création, d'un État palestinien, depuis très, très longtemps. Vous voyez, la vie de cet homme est vraiment, est vraiment, très passionnante, de passer à la collaboration, et peut-être que, par, par regret, se mettre dans, une idée de vouloir, un État palestinien, vous voyez, la contradiction, et le parallèle, parfois, sont vraiment, très, très proches. C'était, Bye Bye Hachia, sur le Kupozao. Bonne journée.